Ces salariés en colère bloquent le CFA Jean-Béloque de Gourbert pour la troisième journée consécutive. Ce centre compte 106 apprentis en formation dans le bâtiment. Les difficultés financières de l'établissement ne sont pas nouvelles, mais aujourd'hui, l'avenir de ces jeunes comme des 20 agents de la structure est plus qu'incertain. Aujourd'hui, on en est à deux mois de salaire non payé et on s'est dit qu'on en a marre. Qu'est-ce qu'ils attendent ? Qu'est-ce qu'ils veulent faire vraiment ? Qu'on se réunisse autour d'une table pour savoir s'il y a un projet qui est viable, qu'on travaille dessus ensemble et qu'on l'acte avec la région et on se dit qu'on le fait. Mais s'il n'y a pas d'autres solutions, il faut que ça ferme, mais qu'on le dise aussi. L'établissement n'aurait pas reçu sa dotation de la région pour l'année 2018-2019. Sa dette dépasse le million d'euros. De plus, les salariés ont très peu de contact avec leur direction. Ils ne sont pas licenciés et ne peuvent donc pas pointer au chômage. Alors, ils ne peuvent rien faire d'autre qu'attendre.